Merci. Donc, je ne sais pas à quel point j'ai besoin d'un micro. J'ai vraiment, je parle assez fort. Peut-être, si vous voulez comprendre mon accent québécois, je parle français et je ne parle pas français en même temps. Donc, j'espère qu'on va bien se comprendre. Donc, mon nom est Frédéric Afford. Merci d'être venu. Je pense que vous n'avez pas le choix. Donc, j'espère que la prochaine heure, un et demi, va être quand même intéressante, même si vous êtes obligés d'être ici. Donc, comme a mentionné Laurent, mon poste, c'est Technical Evangelist. Senior Technical Evangelist, Evangelist Technique. Donc, qu'est-ce que ça fait un peu? Je prêche la bonne nouvelle. C'est vraiment mon travail. Mais je travaille surtout avec les développeurs. Donc, ce que j'aime dire, c'est que mon travail, c'est de donner de l'amour aux développeurs. C'est vraiment mon travail au jour le jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire des conférences, comme ici. Donc, aller dans les conférences, on peut partir de travers le monde, les groupes d'utilisateurs, parler technologie avec les développeurs et les aider à réussir avec certains produits. Donc, chez Mozilla, mon focus, c'est vraiment Firefox OS, tout ce qui est technologie web aussi, HTML5 et compagnie. Donc, j'aimez pour moi. Si vous êtes sur Twitter, avec vos ordis, avec vos téléphones, vous pouvez tweeter en utilisant les choses que je dis, les choses que vous n'aimez pas, les choses qui sont intéressantes. Si vous endormez, ne vous gênez pas. Je vais tous les lire après. Par contre, si vous ne m'écoutez pas, je m'attends à ce qu'il n'y a rien qui n'écoute pas. C'est correct. C'est toujours le cas. Je vous demanderai la seule chose de ne pas parler entre vous pendant la présentation. Aussi, je vais mettre les dibs positives, les slides en ligne, avec un enregistrement de ma présentation. S'il y en a après qui veulent revoir certaines parties, ça va être disponible en ligne. Ça va être sur outofcomfortzone.net, qui est mon blog, des fois en français, des fois en anglais. La plupart du temps, j'écris en franglais. En anglais, il n'est pas parfait, c'est en francophone. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de Firefox OS, un peu la vision de Mozilla par rapport au web, le web de demain, mais je dirais même le web d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est vraiment ma conférence aujourd'hui, ma présentation, pour la prochaine une heure et demie, un peu loin. Je vais laisser tout le temps pour les questions. Je ne sais pas si vous voyez bien les diabos ici. Oui, non, peut-être. Assurément, vous dormez encore. Ça ne peut pas être pèche que moi, pour moi, il est trois heures du matin présentement. Donc, si vous me dites que vous dormez encore, et moi, je suis en avant en train de faire une présentation, on a un problème. Donc, souvent, quand vous allez être sur le marché du travail, je ne sais pas si vous avez déjà fait des stages, si vous avez déjà travaillé en entreprise au niveau d'informatique, mais souvent, ce qui va arriver, si vous créez des applications, vous allez souvent avoir une discussion avec vos clients. Vous avez peut-être eu une discussion avec vous-même. Moi, ça m'arrive des fois de me parler tout seul. Donc, si vous pensez par un projet, vous pensez créer quelque chose, et vous vous dites « Ce qu'il faudrait créer, c'est vraiment quelque chose de mobile. » Parce que les gens ont des téléphones intelligents, les gens ont des smartphones, iPhone, Android et compagnie. Et souvent, la discussion que vous allez avoir avec les clients, c'est où le client va vous demander « Est-ce qu'on doit faire une application Android ? » « Est-ce qu'on doit faire une application iOS, iPhone ? » C'est souvent le genre de question que les gens vont demander. « Par quelle plateforme on doit commencer ? » C'est une bonne question, mais si vous êtes chanceux, vous allez avoir un genre de discussion avec votre client, votre client va vous demander, ou l'entreprise va vous demander, « Est-ce que je devrais faire une application native ? » Ou « Est-ce que je devrais faire une application web mobile ? » C'est-à-dire une application web qui fonctionne dans les navigateurs, mais qui fonctionnerait aussi sur les téléphones mobiles. Ça, c'est si vous êtes chanceux, vous allez avoir cette discussion-là. Et c'est une discussion qui est arrivée un peu avec l'avenue d'HTML5, qui est dans le fond, ce n'est pas une nouvelle technologie, c'est simplement la continuité d'HTML4, la continuité d'HTML. Et à ce moment-là, on s'est dit « HTML5 va tout révolutionner. » Et on se pose la question, « Est-ce qu'on va faire une application native ? » « Est-ce qu'on va faire une application web ? » Et souvent, malheureusement, la réponse, c'est « On va faire une application native. » On va développer avec Objective-C des applications iPhone. On va développer avec Java des applications Android. On va faire du C-Sharp pour développer des applications iPhone. Et c'est intéressant. Je le comprends. Souvent, ce qu'on va dire, c'est « Ça va être plus rapide. » Les gens qui sont en temps, je leur demande de chanter en même temps. Je peux faire une chanson, non ? Comment gêner une personne ? Donc, souvent, ça va être le genre de discussion que vous allez avoir. Et comme je disais, je le comprends parce que souvent, les gens vont dire « OK, les applications natives, c'est plus rapide. » « Avec HTML, je ne veux pas nécessairement les fonctionnalités que je veux. » Mais pourtant, la réponse devrait être d'utiliser HTML, CSS et JavaScript pour créer des applications. Là, tout le monde s'attend à ce que je demande de chanter. Tout le monde va regarder, va regarder, va regarder ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont le faire. Il n'a pas passé l'aperçu. « Ah ! » « Ah ! » Je vais avoir un groupe à la fin. Je ne sais pas, mais il ne pourra rien apparaître. Donc, souvent, j'ai totalement perdu que j'étais rendu. Donc, souvent, c'est ça, la discussion va tourner autour des applications natives et HTML, mais ce qu'on devrait se dire, comme réponse au lieu de parler d'applications natives, c'est parler d'HTML. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de devices qui vont nous connecter en ligne d'ici quelque part. Je ne suis pas un fanatiste des statistiques, mais peu importe quel genre de site web, quel genre de statistiques, de recherches que vous allez regarder, ça revient toujours à des chiffres qui sont assez énormes. C'est-à-dire que la vie de recherche, en gros, franglais, prédit qu'en 2020, on va avoir plus de 38 milliards d'appareils connectés. Facebook, pour vous, moi, je trouve ça énorme. 38 milliards d'appareils connectés, c'est beaucoup d'appareils. Bien sûr, si on enlève ce qu'on appelle les « Internet of Things », les objets qui sont connectés avec lesquels on n'a pas nécessairement d'interaction, par exemple, j'ai un peu de maître ici, Philbit, il se connaît, je porte l'auto sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, il synchronise mon ordre de pas par jour, je n'ai pas beaucoup d'interaction, donc tout se fait de ça. Ça reste une devezre, ça reste un appareil qui est connecté sur Internet, mais c'est ce qu'on appelle « Internet of Things ». Quand même, si on regarde tous les autres objets qui sont connectés, on pense au laptop, on pense au notebook, on pense au tablette, on pense au téléphone intelligent, ça, c'est les objets auxquels on pense le plus souvent. Et on a des e-readers, on pense au Kindle, on a différents types de tablettes, on a différents types de téléphones intelligents. Je tiens à vous dire, le matin, il existe autre chose qu'Android et iPhone, il y a d'autres types de téléphones intelligents. Et on parle de la télévision, l'Xbox, la PlayStation, peu importe la console, peu importe l'objet qu'il se dise, même pour regarder la télévision, qu'aujourd'hui, vous pouvez vous connecter sur Internet avec ces appareils-là. Et le point commun de ces appareils-là, c'est le navigateur dans, je dirais, 99,9 % des cas. Donc, dans ce cas-là, pour se connecter à Internet, pour interagir, moi, en tant qu'utilisateur, le point commun est le navigateur. Et qu'est-ce qui est le point commun technologique du navigateur? C'est, dans le fond, HTML. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand on essaie de créer une nouvelle application, le bon comportement adopté serait de dire « On commence par une application web. On utilise HTML, on utilise HTML5, CSS, JavaScript. » Parce qu'en faisant ça, on va rejoindre le plus de monde possible. Ce qui est intéressant aussi, ou ce qui est peut-être moins intéressant à se dire avec HTML5, c'est, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont suivi un peu l'évolution de la technologie, du standard. Et quand HTML5 est arrivé, moi, je me souviens, dans mes développeurs, en entourage, c'était la révolution. C'était le miracle qu'on attendait en technologie, parce qu'HTML5 nous donnait des éléments, nous donnait des fonctionnalités qu'on n'avait pas avec l'ancienne technologie, mais surtout des fonctionnalités qui me permettent, moi, en tant que développeur, de créer des applications interactives, beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus facilement. Malheureusement, quand on parle d'applications mobiles, HTML5, demi-éterne un peu, à certains moments. Il ne délivre pas ce qu'on s'attendait de lui. On n'a pas toutes les fonctionnalités dont on avait besoin pour créer des applications mobiles. Donc, aujourd'hui, le pourquoi j'ai parlé de Firefox Web, c'est vraiment pour d'amener ce HTML5-là, qui est peut-être un peu tern, qui manque ces fonctionnalités-là quand on parle d'applications mobiles. Vraiment, HTML5, qui va être un peu plus flamboyant, qui va avoir les fonctionnalités, dont les développeurs, dont les ingénieurs, dont les gens qui vont créer des applications mobiles, vont avoir besoin pour créer de bonnes applications. Donc, aujourd'hui, nous nous focussons sur Firefox OS. Pourquoi le Web de demain, aujourd'hui, dans le fond, c'est simplement parce qu'on a créé une technologie, on a créé un système d'exploitation qui existe présentement, que vous pouvez utiliser présentement, donc vous pouvez utiliser pour développer des applications et qui représente, selon moi, avec mon œuvre de la vie, c'est sûr que je travaille pour ma vie, c'est facile pour moi de le dire, mais le futur du Web. Une technologie qui est, selon moi, le futur du Web. Donc, petit intro rapide à Firefox OS avant de tomber dans les choses un peu plus techniques, un peu plus pour les développeurs, les gens qui créent des logiciels. Donc, il y a deux ans, Mozilla, en passant Mozilla, combien de personnes connaissent Mozilla ou ne connaissent pas Mozilla? Peut-être, bon, c'est les gens qui sont derrière le navigateur de Firefox, donc peut-être n'utilisez pas Firefox, peut-être utiliser Chrome, peut-être d'utiliser d'autres navigateurs, mais reste-t-il que la mission de Rozilla, qui est une entreprise à vue non lucrative, est d'ouvrir le Web aux plus de gens possibles. Donc, mon but, en tant qu'employé, ce n'est pas de générer des revenus. Mon but, en tant qu'employé, c'est de faire en sorte que plus de gens possibles vont avoir accès au Web, vont avoir accès à cette ressource qui, on est chanceux, nous autres, à plusieurs endroits, en Europe, plusieurs endroits, en Europe du Nord, on a accès à Internet, c'est assez facile. Des fois, on se fait voler un peu par ceux qui offrent le service, des fois, c'est un peu cher, mais au bout de la ligne, on a quand même un accès facile. On a accès à Internet, on a accès sur nos laptops, on a accès sur nos smartphones, mais il y a beaucoup d'endroits où ils n'ont pas cette facilité-là. Et il y a beaucoup d'endroits où il y a même beaucoup de gens qui, présentement, n'ont pas d'ordinateur, mais ont des téléphones intelligents. Je pense à mon beau-frère. Mon beau-frère, aucun ordinateur. Je ne sais même pas s'il a déjà touché un ordinateur dans ses mains un jour dans sa vie, mais il a un téléphone intelligent. Donc, il va sur Facebook, il va sur Twitter, il navigue sur Internet, il a sa tablette chez vous aussi, qui s'appelle sur Android, mais il n'y a toujours pas d'ordinateur. Donc, il y a plus en plus de gens qui ont seulement un téléphone intelligent. Et comme je vous dis, ici, on est chanceux qu'ils sont incapables de s'acheter des téléphones qui sont quand même assez dispendieux, mais il y a beaucoup d'endroits où ils n'ont pas cette possibilité-là. Donc, chez Roselo, on s'est dit, il y a deux ans, pourquoi ne pas créer un système d'exploitation qui va rouler sur du matériel qui est de bon niveau, qui va rouler sur du matériel entre une gamme, qui va nous permettre de créer des téléphones qui vont être très peu chers et qui vont donner accès web à plus de gens possibles. Donc, ça, c'était il y a deux ans. On a travaillé sur l'Ouest. Il y a un an environ, on a commencé à lancer les téléphones. Donc, on a lancé dans 15 ou 16 pays. Chez Roselo, on ne crée pas de matériel, donc on crée seulement les systèmes d'exploitation. En lançant dans les 15 pays, on a travaillé avec 7 opérateurs qui vendent le téléphone. Et on a travaillé avec 4 partenaires fabricants pour fabriquer des téléphones qui existent, qui sont disponibles en magasin, dont vous pouvez acheter. Ce n'est pas disponible à Paris, ce n'est pas disponible en France, mais dans plusieurs autres pays, comme vous pouvez voir les drafos sur le droit, on a lancé en Mont-Guiné, on a lancé en Grèce, on a lancé au Venezuela, au Mexique. Donc, à plusieurs endroits comme ça. On a plusieurs téléphones disponibles. ZT Open, Alcatel OneTouch Fire, le King's Phone Keyon, le King's Phone Peak, le J-Fire Web. Donc, ce sont des téléphones qui sont disponibles présentement. Donc, on n'a pas seulement un téléphone à l'extérieur qui est disponible sur les tablettes. Et il y a d'autres téléphones qui sont à venir. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces téléphones-là, c'est surtout pour les pays émergents. Pourquoi? Parce qu'un téléphone à plein prix, par exemple, le ZT, que vous pouvez probablement acheter sur eBay. Donc, ce ne sont pas des téléphones utilisés. Ce n'est pas parce que c'est eBay que ce sont des téléphones qui ne sont pas neufs. C'est simplement que ZT utilise cette plateforme pour vendre les téléphones. Et à plein prix, ce sont des téléphones qui sont débloqués. Donc, vous pouvez utiliser avec n'importe quelle compagnie de télécommunication qui utilise les mêmes ventes que le téléphone. Et vous pouvez avoir ce téléphone-là pour l'équivalent de 100 $. Donc, plus ou moins 70 € à peu près. 70 €. Donc, ce sont des téléphones qui sont très peu chers. Si je prends, par exemple, un iPhone dans ma poche, moi, ça m'a coûté l'équivalent de 1000 $ pour le contrat, le plein prix, parce que j'avais le gros modèle. C'est un modèle de haute qualité. Ces téléphones-là, sans contrat, 100 $. Sans contrat, 100 $. Quelle phrase? Donc, ce sont des téléphones qui sont très peu chers. Ce sont des téléphones qui sont beaucoup plus abordables. Bien sûr, ce sont des téléphones qui sont un peu moins puissants que le dernier Nexus que vous avez dans votre poche ou le dernier iPhone 5 ou 5S ou 5C. Mais ce sont des téléphones qui sont performants. Ce sont des téléphones intelligents. Mais ce sont des téléphones surtout qui sont pour les pays émergents ou les endroits où on n'a pas beaucoup de choix quand on parle de téléphone. On a lancé un téléphone. On a travaillé avec un autre partenaire qui est un téléphone un peu plus high-end, qui est surtout pour les développeurs. La plupart des téléphones se vendent aux alentours de à peu près 100 $. Ce téléphone-là, qu'on appelle le Fling, qui n'est pas disponible encore, mais se vend disponible en prévente. Lui, il se vend aux alentours de 170 $ avec le shipping, la livraison inclue partout à travers le monde. Donc, téléphone très intéressant si vous voulez commencer à développer. Un peu plus cher que les autres téléphones, mais beaucoup plus performants. Donc, qu'est-ce que c'est Firefox OS? L'autre point qu'on a pensé quand on a créé Firefox OS, le premier, c'était, comme je vous dis, d'offrir un système d'exploitation qui fonctionne sur des téléphones, des low-end devices, qu'on appelle les téléphones d'entrée de gamme pour très peu cher. L'autre partie, on est Mozilla. Mozilla est pour tout ce qui est le web ouvert, pour tout ce qui est les sources ouvertes, donc l'open source. Et on s'est dit, tant qu'à faire un système d'exploitation, faisons-le à la façon de Mozilla. Donc, utilisons les technologies web, HTML, CSS, JavaScript. Donc, quand vous ouvrez un téléphone Firefox OS, ce que vous voyez, c'est du HTML, du CSS, JavaScript. Donc, ce que vous voyez quand vous allez sur les sites web, ce que vous voyez quand vous ouvrez une application ou un jeu dans votre navigateur. Ce qu'on a fait, on a rajouté des API, des API qui t'aillent dessus Firefox OS pour vraiment donner accès au matériel, des choses qu'on n'a pas accès généralement avec HTML, CSS et JavaScript. Donc, est-ce que vous avez des coupes d'HTML, CSS et JavaScript? Combien de gens connaissent plus ou moins la technologie? Oui, peut-être. Donc, la majorité des gens ici, les autres, je suis désolé si je vous parle avec HTML, CSS et JavaScript. Dans le fond, je ne pense pas que j'ai besoin de vous vendre les avantages. C'est sûr, le bénéfice, c'est que le web est notre plateforme de distribution. Donc, ça laisse place à beaucoup, beaucoup d'opportunités. Ce sont des technologies qui sont simples à utiliser. Donc, ce n'est pas très compliqué de faire du HTML, CSS et JavaScript. C'est sûr que quand on commence, il faut l'apprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout des technologies qui sont utilisées énormément. Donc, peu importe le genre de langage de formation que vous utilisez, dès que vous de chez le web, la plupart du temps, vous allez avoir à faire du HTML, du CSS et du JavaScript. Vous faites du Python, vous allez avoir à utiliser du HTML. Vous faites du Ruby, vous faites même du Java, vous faites du PHP à un certain point que vous allez avoir à jouer dans l'HTML, CSS et JavaScript. Vous faites du Docker, même chose. Donc, vous allez toujours à quelque part à utiliser du HTML, CSS et JavaScript. Donc, c'est vraiment intéressant pour ceux et des développeurs parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre une nouvelle technologie. On utilise quelque chose qu'on connaît avec les nouveaux API. C'est aussi une évolution des pratiques existantes. Donc, on n'a pas créé un nouveau langage de programmation. ça peut être intéressant. Je n'ai pas trop suivi la NWC d'Apple cette semaine, mais je sais qu'on a introduit Swift qui est un nouveau langage de programmation. C'est intéressant et effrayant en même temps parce que moi, en tant que développeur, ça fait un autre langage que je dois apprendre. Si je crée déjà des applications pour iPhone sur iOS, je connaissais Objective-C. Là, j'ai besoin d'apprendre Swift. Je ne sais pas si on exclut Objective-C, mais bref, c'est un nouveau langage de programmation. Ce qu'on a fait avec Firefox OS, on s'est dit ne créons pas quelque chose de nouveau. On va juste rajouter des API au-dessus de ça. Très important, HTML, c'est ouvert, c'est indépendant. Il y a personne qui contrôle, il y a personne qui est le propriétaire d'HTML. Ce n'est pas Apple, ce n'est pas Google, ce n'est pas Mozilla, ce n'est pas Microsoft. On travaille tous ensemble avec le W3C qui est l'organisme qui est responsable de gérer les standards pour faire en sorte justement que ce soit un standard. donc c'est sûr que l'on peut débattre du mot standard. Pour ceux qui font un peu de développement en web, vous allez voir que certaines choses fonctionnent dans certains navigateurs, d'autres choses ne fonctionnent pas, mais ça reste tout de même un standard. Firefox OS est open source. C'est quelqu'un qui connaisse GitHub, qui joue un peu avec GitHub. Oui? Bon. vous pouvez aller tout simplement sur GitHub et vous allez voir que les sources de Firefox OS sont là. Donc, tout est là, tout est disponible en ligne. Ça vous permet de voir le code, de comprendre le code, de participer, de fixer des bords, de rajouter des fonctionnalités. c'est open source. C'est un téléphone intelligent, c'est un smartphone qui utilise HTML, CSS dans la script. On a aussi un marketplace. Parce que, bien sûr, quand on parle de téléphone intelligent, on s'attend à pouvoir installer des applications. Ce qui est intéressant, après un an, on a juste quelques milliers d'applications et on a à peu près toutes les applications dont vous avez besoin. Je n'ai jamais été un grand fan de comparer le nombre d'applications par marketplace. Peut-être parce que je vais toujours travailler avec des technologies émergentes qui ne peuvent pas compétitionner en termes de nombre d'applications. Par exemple, avec le App Store. Je travaillais chez Microsoft avant, donc je parlais beaucoup de Windows Phone, Windows 8, Windows Azure, toujours comme évangéliste. Et on me demande souvent à combien d'applications vous avez dans le Store, combien d'applications vous avez dans la marketplace. Et je pense que l'important, ce n'est pas le nombre, mais c'est l'actualité. Et est-ce que j'ai toutes les applications où j'ai besoin quand j'utilise le téléphone? Ce qui est intéressant, c'est que c'est le cas, présentement. Donc, bien le principe que tous les App Store, seule chose pour les développeurs, on ne vous charge pas pour devenir développeur. Donc, avec certaines plateformes, si vous voulez créer une application, vous devez payer ou de 20 mois, vous devez payer une fois par année pour avoir le droit de déployer dans le marketplace. Avec Firefox OS, ce n'est pas le cas. Donc, vous pouvez tout simplement ouvrir un raconte, c'est gratuit, ou déployer votre application dans le marketplace et vous êtes parti. Tout fonctionne bien et même, on ne vous oblige pas à publier votre application dans le marketplace. Donc, vous pouvez créer une application Firefox OS, la mettre sur votre serveur, mettre un bouton d'installation sur votre site web. Vous pouvez créer votre propre marketplace, si ça peut être quelque chose d'intéressant, soit dans votre entreprise, soit à l'école, soit pour votre business. Il n'y a aucune obligation d'utiliser le marketplace. Bien sûr, on vous suggère important de le faire parce que c'est le premier endroit où les gens vont vérifier ou les utilisateurs vont vérifier pour des applications, mais il n'y a aucune obligation. Donc, ça reste un écosystème qui est assez ouvert. On a quelque chose qui s'appelle le Adaptive App Search qui permet d'avoir une expérience personnalisée dans Firefox OS. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est de dire que je n'ai pas besoin d'installer les applications pour les utiliser. Donc, je pourrais ici, dans l'exemple, la recherche est sur le soccer. Je pourrais faire une recherche sur YouTube et mon expérience de téléphone serait différente. Donc, le background changerait pour prendre une photo du cours. J'aurais une liste d'applications YouTube, Wikipédia et compagnie, tout ce qui serait lié à la musique, tout ce qui serait lié à YouTube. Et en ouvrant YouTube, par exemple, j'aurais des clips de YouTube. En ouvrant Wikipédia, j'arriverais directement sur la page de YouTube. Donc, encore là, c'est une façon d'avoir accès à plusieurs applications sans avoir à les installer. Donc, c'est un plus pour les utilisateurs. Mais pour les développeurs, ça permet d'avoir plus de visibilité parce qu'il y a vraiment le web et la plateforme. On va rentrer dans le truc un peu plus technique. J'ai fini le blabla, ce qu'on appelle le blabla marketing. Donc, la partie, c'est un peu de vos introduires de Firefox OS, ceux qui ne le connaissent pas parce que, bien sûr, comme ce n'est pas disponible ici, ce n'est pas tout le monde qui est au courant de la plateforme. Donc, ce qu'on a fait pour s'assurer d'avoir un téléphone qui fonctionne bien et rapide parce que c'est en HTML, c'est en CSS, c'est en JavaScript. Souvent, les gens se disent « Ah, ça doit être plus lent que l'application native. » Et heureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un bon travail qui a été fait, c'est des bonnes technologies. C'est sûr qu'il y a toujours un travail du côté du développeur à créer des applications qui fonctionnaient, qui sont optimisées, qui sont rapides. Mais au bout de la ligne, on a fait un travail de notre côté aussi au niveau du OS, au niveau du téléphone au complet. Donc, au niveau de l'architecture, on a repris un peu l'architecture qu'Android utilisait. Donc, on a le Linux Kernel qui est le même Linux Kernel que vous avez sur les téléphones Android. Ce qu'on a fait, c'est par-dessus, il y avait tous les API Vendor Layout. Donc, des choses qu'on avait besoin. On a tout enlevé ça. Par-dessus, on a mis quelque chose qui s'appelle Gecko, qui est notre engin HTML, CSS, JavaScript. C'est ce qui roule derrière Firefox. C'est ce qui permet de faire en sorte que quand vous accédez à la page-là dans Firefox, vous êtes capables de voir le visuel, le résultat de cette page-web-là. Donc, c'est Gecko. Donc, on a le même engin qui fonctionne sur Firefox OS. Et par-dessus ça, on a la partie HTML, CSS, JavaScript dont on connaît et Gaia. Donc, on appelle ça Gaia. Et Gaia, c'est vraiment l'interface utilisateur de Firefox OS. C'est ce qui est fait par HTML, CSS et JavaScript. Donc, tout ce que vous voyez dans le téléphone, même l'application pour faire le téléphone, l'application pour envoyer des SMS, tout est fait en HTML, CSS et j'envoie. Ça va jusque-là? Ouais, ouais. Non, on va dire que vous commencez vos cours à 8h30 habituellement et là, vous allez commencer à 9h. Donc, vous êtes quand même une 30 minutes de grâce. Donc, je parle de Firefox OS depuis tantôt de la plateforme de téléphone. Qu'est-ce que c'est au niveau des développeurs? Qu'est-ce que c'est une application de Firefox OS? Dans le fond, c'est une application web. C'est une application web où vous avez simplement besoin d'ajouter ce qu'on appelle un manifest file. Et qu'est-ce que c'est un manifest file? C'est à la base, c'est un fichier JSON. Donc, la syntaxe JSON et c'est un peu la description de mon application. C'est un peu le fichier qui va dire au système d'exploitation ce que tu utilises présentement est une application donc, on parle de la version du nom, on parle du launchpad, donc, quel fichier va s'ouvrir quand je vais ouvrir mon application pour la première fois? On a aussi les icons, donc, le livre des icons si je vais déployer dans le marketplace. Bien sûr, les informations sur les développeurs, mon nom, mon site web et d'autres informations comme les permissions parce qu'on veut s'assurer que ce soit sécure. Donc, il y a certaines choses, certaines applications, certaines fonctionnalités. Donc, vous allez devoir rajouter l'information sur les permissions que vous voulez que votre application ait. Dans ce cas-là, c'est au niveau d'échec de localisation. Donc, je vais être capable d'obtenir la longitude et la latitude sur mon application. Donc, c'est tout ce que j'ai besoin pour qu'il y ait une application Firefox OS. Donc, je vais vous montrer un peu Firefox OS, comment ça fonctionne avec App Manager et on va prendre une application web que je vais transférer en application Firefox OS. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'un système d'exploitation en particulier. Si vous utilisez Wessix, je vois beaucoup de Mac ici, je vois quand même quelques PC, donc si vous utilisez Windows, s'il y en a qui sont un peu plus geek et qui utilisent Linux, vous êtes corrects parce que pour créer du HTML, CSS, j'ai l'escript, vous n'avez pas besoin d'un IDE en particulier, d'un IDE. Donc, vous pouvez utiliser Notepad, TextMate, Sublime Text, Visual Studio, peu importe ce que vous utilisez déjà pour créer du HTML, CSS, JavaScript, vous êtes correct pour créer des applications Firefox OS. Et quand il y a des outils pour déboguer, pour travailler sur votre application, mais si vous avez Firefox installé, vous avez déjà les outils. Donc, vous avez le plan Tools, Web Developer et il y a quelque chose qui s'appelle le App Manager. Et le App Manager, comme le nom le dit, c'est vraiment mon endroit où je vais gérer mes applications. Donc, je vais gérer mes applications que je veux déboguer, je vais gérer les applications que je veux tester dans le simulateur, je vais gérer les applications que je veux tester sur un appareil réel ou que je voudrais envoyer sur un appareil réel sans passer par le Marketplace, par exemple, pour tester. Donc, c'est vraiment là où je vais gérer mes applications. Présentement, je n'ai rien. Je n'ai pas d'application d'installer dans mon App Manager. Ce que je vais faire, je vais partir le simulateur et je ne sais pas si vous allez bien voir en bas, mais j'ai différentes versions de simulateurs. Donc, Firefox 1.2.3, j'ai Firefox 1.4, Firefox 2.0. Donc, le App Manager ne vient pas avec des simulateurs par défaut. Par contre, ils sont tous disponibles en ligne, c'est gratuit, c'est des add-ons pour Firefox, donc quelques megs et vous avez accès au simulateur. Donc, dans mon cas, je vais utiliser le Firefox 1.2 qui est le simulateur qu'on utilise le plus souvent parce que présentement, les téléphones roulent à peu près tous 1.1. Par contre, pour utiliser le App Manager, vous allez avoir besoin de Firefox OS 1.2. Donc, si on regarde le simulateur, c'est comme un vrai téléphone, c'est comme un appareil réel. C'est un peu comme n'importe quel autre simulateur que vous allez utiliser pour différentes autres plateformes. C'est une interface que vous connaissez peut-être qui vous dit quelque chose. Une interface un peu ronde, les applications qui sont là. Donc, ça, c'est des applications de barre de défaut. J'ai le Marketplace ici. Je ne suis pas connecté à Internet, donc je ne vais pas ouvrir le Marketplace, mais j'ai accès aux différentes applications de barre. Et comme je disais tantôt, dans le Marketplace, je vais avoir les applications dont j'ai besoin. Le I'm Thinking Of ici, mon scénarateur est en anglais, mais l'idée, c'est le Adaptive Search que je vous parlais tantôt. Donc, je vais chercher YouTube, par exemple, et mon expérience si j'ai une connexion Internet va me donner accès à différentes applications, me donner une expérience qui va être différente de celle que j'ai généralement sur le téléphone. Donc, ce que je vais faire, j'ai mon scénarateur ici. Est-ce qu'il y a un gars qui connaisse le projet ToDo MVC? Une personne? Super. Deux, trois, quatre, cinq. OK. Bon, quelques personnes, ce n'est pas grave. Il n'y a pas besoin de connaître le projet pour suivre la présentation. Dans le fond, ToDo MVC, c'est un projet c'est open source, c'est sur GitHub. Et le but des gens qui l'ont fait, par exemple, il y a Aaron de chez Google qui est un évangéliste aussi là-bas qui s'est dit qu'il y a plusieurs frameworks qui sont disponibles en ligne, soit pour nous aider à changer l'architecture de nos projets, soit pour juste avoir des librairies pour nous aider à faire certaines choses en JavaScript, par exemple. Et c'est un peu dur de comparer ces librairies-là. Oui, je peux lire la documentation ou je peux lire les exemples sur différents sites web, mais ça serait bien d'avoir un projet que je répète, donc toujours le même projet en utilisant différentes librairies. Comme ça, c'est plus facile de regarder dans le code, de voir ce qui est différent, de comparer ces projets-là, de comparer l'impact que ça a sur mon projet. Donc, ToDo MVC, c'est une liste, c'est un to-do list, donc c'est une liste de tâches très, très simple. Je rajoute mes tâches, je les complète, je les efface, rien de compliqué là-dedans, ce n'est pas une application qui est très complexe. Celle que je vous présente présentement, c'est l'exemple fait avec Ember.js, qui est un framework JavaScript, et c'est une application qui fonctionne dans mon navigateur. ToDo list, je vous ai montré, très simple, très efficace. Si on regarde le code, il y a plusieurs fichiers parce que ça utilise Ember.js, mais il y a quand même une séparation au niveau de l'architecture, mais c'est une application web plus tout ce qu'il y a de commun. On nous dit que ça fonctionne dans le navigateur. Ce que je dois faire pour prendre cette application-là qui fonctionne dans le navigateur et en faire une application Firefox OS, c'est un peu ce que je vous ai dit tantôt, c'est de rajouter un fichier manifeste. Donc, comme je suis paresseux et je ne voulais pas coder devant les autres pendant 10 minutes, tout ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai un petit folder, un petit dossier qui s'appelle Firefox OS Starter, et c'est vraiment un projet de mise que j'utilise à toutes les fois que je dois réunir l'application Firefox OS. Ça contient, si je joue le sublime ici, ça contient des fichiers vides CSS, donc il n'y a absolument rien dans ces fichiers-là, c'est juste pour me starter facilement, il y a juste mon « use strict » ici, mais vraiment, c'est seulement des fichiers de base, c'est un projet de demi, comme je disais, pour partir. Mais ce qui est important, j'ai mis l'icône ici par défaut, si je voudrais publier mon application sur le marketplace, mais la partie importante, c'est mon manifeste, mon fichier manifeste. Donc ici, ce n'est pas le plus beau fichier manifeste que vous allez avoir vu de votre vie, mais c'est un fichier de demi dont j'ai le nom d'application, j'ai ma liste des icônes, comme je disais, si je voulais le publier sur le marketplace, et j'ai vraiment les informations sur le développeur, et la partie qui est très importante, le launchpad. Donc, c'est un fichier de base, ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon contenu d'EmberJS dans ce Firefox OS Starter-là. Et dans le fond, je viens de créer une application Firefox OS. Donc, plus simple c'est arrêter de prendre l'EmberJS, créer le manifeste .webapp, et de rajouter tous les données que j'ai besoin dans mon fichier manifeste. Donc, je vais sauver ça, j'ai seulement copié-collé. Alors là, je viens de créer une application Firefox OS. Donc, pour le tester, j'ai mon App Manager, j'ai deux options dans le bas ici. Je vais vous parler des deux types d'applications Firefox OS que vous pouvez faire, mais dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais aller dans Add Package App, et je vais aller pointer vers mon application, vers le dossier où j'ai mon manifeste .webapp. Donc, je vais dans mon Firefox OS Starter, mon manifeste app est là, je l'ouvre, et là, ce que j'ai, c'est mon application qui est dans mon App Manager. Donc, j'ai l'information de mon manifeste, j'ai ma description qui est super clever, belle description ici, beau nom d'application, mais tout est là, tout est dans l'App Manager. Donc, jusque-là, parfait, ça fonctionne, il n'y a rien d'extraordinaire ici. Ce que je veux faire, c'est que je veux tester mon application, savoir si j'ai fait un bon travail ou si ce qu'on appelle le demo code n'est pas avec moi aujourd'hui et ça ne fonctionnera pas. mais je vais cliquer sur Update, ce que ça va faire, c'est que vu que mon simulateur est ouvert, ça va envoyer mon application sur le simulateur. Donc, comme vous voyez ici, l'icône jaune, le sac jaune, c'est mes fameuses icônes qui sont délivres de mon blog et j'ai mon application Firefox OS. Donc, si je l'ouvre, j'ai ma to-do list ici. Donc, même chose, ça fonctionne comme sur le web. Là, vous allez me dire, peu importe que vous êtes développeur web ou pas, Fred, super, ça fonctionne mais ton application est un peu ordinaire. Vraiment, vraiment ordinaire. Et vous allez avoir raison. Présentement, c'était le but un peu d'exemple, c'était de vous montrer que c'est très facile de créer une application Firefox OS. Je suis parti de l'application web, j'ai juste rajouté des icônes par souci de principe comme quoi je voudrais peut-être le développer et le déployer sur le Marketplace. J'ai rajouté le fichier manifeste et j'avais une application Firefox OS. Mais ce n'est pas tout. Comme toute application mobile, présentement, mon application ne s'adapte pas à la grandeur d'écran. Donc, j'ai vraiment une application qui je considérais de mauvaise parce que l'utilisateur va avoir à scroll it up, scroll it down tout le temps, tout le temps jouer avec les barres de, je prends un exemple, les barres de scroll et de défilement et de toute façon, vous parlez plus en anglais que en français. C'est fou, j'entends plus d'anglais ici à Montréal. Moi, je viens de Montréal, du Québec et c'est assez, à Montréal, c'est très anglophone et francophone. J'entends plus d'anglais ici qu'à Montréal avec un paquet d'anglophones. Salut, c'est ça pour revenir à ma présentation. Donc, je n'ai pas une meilleure expérience ici. Donc, dans mon cas, ma prochaine étape, oui, j'ai une application Firefox OS, non, je ne vais pas publier ça dans le marketplace parce que je ne vais avoir que des mauvais reviews. Les gens ne vont pas aimer ça. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que, peut-être, je prends mon application web et j'utilise le Responsive Web Design. J'utilise des techniques comme ça et j'utilise, par exemple, le Framework Bootstrap et, grossièrement, tout ce que je devrais faire, que ce soit Responsive Web Design ou pas, si vous ne connaissez pas, je pourrais juste utiliser des Medium Queries dans CSS3 et faire ensuite que mon application s'adapte aux différents viewports, aux différentes grandeurs d'écran pour faire en sorte que là, mon to-do list où je dois scroller tout le temps n'ait pas à scroller et que ça donne vraiment une bonne expérience pour mon utilisateur. Si vous avez déjà pensé à ça dans vos applications web, ce que vous devriez, parce que quand on parle d'applications web, on ne pense plus jusqu'à desktop ou laptop, on pense juste les tablettes, les smartphones, déjà, vous avez différentes grandeurs d'écran. Donc, si vous avez déjà fait ce travail-là, en ajoutant un fichier manifeste, vous allez déjà avoir l'application Firefox OS. Encore là, même si j'ai mon application Firefox OS ici, ça fonctionne bien, je l'ai adapté à mon écran, je n'ai toujours pas la meilleure application sur la Terre. Mais je vais revenir là-dessus. Donc, quand on parle d'applications Firefox OS, je vous ai très, très rapidement mentionné qu'il y a deux types d'applications. Les applications host applications, donc c'est des applications que vous allez héberger vous-même, que ce soit sur votre serveur, que ce soit en utilisant, par exemple, les GitHub Pages que vous pouvez utiliser pour mettre vos applications, peu importe ce que vous utilisez, vous êtes responsable de faire en sorte que votre application soit disponible sur le web. Un peu comme si vous faites un site web, un peu comme si vous avez une application web. Il y a aussi des Package App qui sont des applications qu'on connaît un peu plus avec les autres plateformes. À la base, c'est un fichier ZIP. Donc, je vais compresser, je vais zipper ensemble tous les fichiers dont j'ai besoin pour rouler mon application. Html, CSS, JavaScript, les fichiers de son, les fichiers de texture, les images, peu importe ce que j'ai besoin. Je les mets ensemble, je les zippe et j'ai mon application Package. Dans ce cas-là, je vais déployer mon application sur le Marketplace et on va, sur le Marketplace, garder une copie de votre fichier ZIP, garder une copie de votre application et quand l'utilisateur va l'installer, on va lui envoyer le fichier ZIP. Donc, c'est nous autres qui va s'occuper de ça. Pour une application Host, vous épergez l'application de votre côté. Vous pouvez tout de même déployer sur le Marketplace et ce que ça va faire, c'est un peu un shortcut, un lien entre votre application et le Marketplace. Donc, les gens vont pouvoir chercher votre application dans le Marketplace. Lorsqu'ils vont installer l'application, ça va provenir de votre serveur. Vous pouvez créer des applications en utilisant ce que j'appelle du Vanilla HTML ou de l'HTML bané. De l'HTML tout nu un peu. Donc, juste HTML, CSS de votre script, rien de plus basic, rien de plus simple. Souvent, ça fait les meilleures applications, moins de complications. Donc, vous pouvez utiliser tout simplement HTML, CSS de votre script pour créer vos applications. où vous pouvez utiliser les librairies. J'ai fait un test avec Ember.js, avec des fans de Gquery. Vous pouvez utiliser Gquery. Vous pouvez utiliser à peu près toutes les librairies que vous pouvez utiliser pour les applications web présentement. ça devrait fonctionner dans Firefox OS. Si ça fonctionne bien dans Firefox, si ça fonctionne bien dans le navigateur, vous devriez être bon pour rouler les applications dans Firefox OS avec ces librairies-là. C'est sûr qu'il faut toujours tester parce que là, on parle d'une application qui roule dans un smartphone, mais dans le cas, vous devriez être correct. Mais là, mon tool list que j'ai adapté aux différents envers l'écran fonctionne bien. C'est un peu plus intéressant, mais je n'ai pas une bonne intégration avec la plateforme. Parce que là, tout ce que j'ai parlé à date, c'est ce que vous pouvez faire avec HTML quand vous faites des applications qui roule dans le navigateur. Donc, rien d'extraordinaire, rien de magique. Ça vous donne accès à une nouvelle plateforme, ça vous donne accès à Firefox OS, mais encore là, je n'ai pas une super intégration avec la plateforme. Donc, ce qu'on a fait, on a rajouté ce qu'on appelle des Web API. Et vous pouvez utiliser ces API-là pour créer vos applications de Firefox OS. Donc, il y a trois types de Web API. Le premier qui est les regular API. Donc, pensez à ça comme des niveaux de sécurité dans le fond d'API. Quand on pense à Web API, on pense au Alarm API, géolocation, Battle Status API, Push API, Web FM API, Web Payment. Donc, vous pouvez faire des paiements en utilisant le JavaScript. Vous pouvez gérer les paiements sur votre application. Donc, c'est le genre d'API que vous avez de disponible quand on parle des API irréguliers. Vous pouvez utiliser ces applications-là, ces API-là dans les package RAP. vous pouvez les utiliser aussi dans les applications host-to-app. Donc, il y a deux types d'applications. Vous pouvez utiliser ces API-là pour créer votre application Firefox OS et les robots de problème. Donc, laissez-moi vous montrer un peu d'exemple de ces API-là, comment ça fonctionne. ce qu'il y a. Donc, on a le Ambient Light Sensor, le Censeur de lumière ambiante. Donc, je fais beaucoup de présentation en anglais et faire ça encore comme j'ai des fois de la misère à donner certains termes. Donc, bref, c'est de chercher le Censeur de lumière ambiante que vous trouverez mien. Donc, je vais chercher Ambient Light Sensor pour la documentation. Et, dans le fond, ce n'est pas quelque chose que je peux faire avec HTML, CSS ou JavaScript présentement. Donc, là, avec l'API, Ambient Light Sensor, ce que je vais être capable de faire avec JavaScript, je vais être capable d'ajouter un Event Listener sur le Device Light et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je dis OK, s'il y a un Event Device Light qui est triggeré à quelque part, à peine, elle fonctionne à NIP et dans ce cas-là, je fais quelque chose d'absolument utile. j'écris dans la console la valeur que je vais avoir là-dessus. Donc, c'est une valeur pour la force de la lumière en Lux et ça va être une valeur qui va jouer entre 0 et plus de 10 000. Donc, de 50 et moins, il y a trop de lumière ambiante. 10 000 et plus, vous êtes sur un point d'un tableau où il y a trop de lumière. Donc, ça donne un peu un range et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Pourquoi je voudrais savoir la lumière ambiante? Peut-être que vous créez une application Reader où les gens veulent lire, des articles, peut-être un SST Reader, peut-être un Comic Book Reader, peu importe, les gens peuvent lire dans votre application. Et dans un environnement comme ici, présentement, c'est le jour où il y a la lumière qui fait clair, il n'y a pas trop de problème. Si j'utilise votre application sur mon téléphone le soir avant de me coucher, les lumières sont fermées dans ma chambre, peut-être qu'un background blanc, super éclatant, ce n'est pas la meilleure chose pour mes yeux. Si vous visitez la lumière ambiante et que vous faites « Non, il n'y a pas qu'à faire assez noir dans le point de frais d'utiliser mon application, peut-être que je devrais changer de la couleur de background. » Vous allez être capable de faire ça avec JavaScript. Je vais vous montrer un exemple sur un téléphone réel. J'ai le Key X-Pone qui est avec moi ici. C'est connecté par USB à mon ordinateur. Je vais partir dans l'application Java pour que vous puissiez voir ce qu'il y a sur mon téléphone. Ce que vous allez voir, vous avez un refresh rate qui est un peu slow. Ce n'est pas le téléphone, c'est vraiment l'application Java. Donc, si vous voulez jouer avec des téléphones après, j'ai deux téléphones avec moi. Donc, si vous voulez venir me voir après la présentation, j'ai le Key X-Pone qui est long, j'ai le fin, il n'est pas disponible encore. Donc, si vous voulez venir voir l'expérience, vous allez voir que le refresh rate est comme n'importe quel autre téléphone. Donc, ça pour dire que c'est ma petite application que vous voyez à gauche ici qui ne refresh pas assez rapidement. Donc, là, j'ai une nouvelle option dans mon App Manager. J'ai une option qui s'appelle FooKin. Ça a été détecté comme ça. C'est le nom qu'ils lui ont donné. Donc, ça, c'est pour connecter à mon téléphone. Donc, ce que je vais faire, je vais connecter mon App Manager à mon téléphone et lorsque ça arrive sur mon téléphone, j'ai un petit message qui me dit « Hey, il y a quelqu'un qui veut faire du remote debugging. Est-ce que tu le permets? » Dans mon cas, je vais dire « OK ». Donc, théoriquement, présentement, je suis connecté déjà sur mon appareil. Donc, ce qui est intéressant parce que le simulateur fonctionne bien. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un appareil réel pour tester les applications, mais c'est sûr qu'à un certain moment donné, vous voulez utiliser un appareil réel pour pouvoir tester sur une vraie device parce qu'autant que les simulateurs sont très bons à un certain moment donné sur un appareil réel et il n'y a rien qui va sur. Donc, je peux le faire. Je peux connecter sur mon App Manager et ça va être facile pour moi de transférer une application sur mon App Manager. Je vais enlever l'application que je vais vous montrer. Donc, je vais installer une autre application. Je vais retourner dans mon App Package App. Je vais l'étendre sur le document GitHub. Et c'est une application qui s'appelle Firefox with Boilerplate. Ce n'est pas un Boilerplate dans le sens d'une application de départ. C'est plus une application. c'est un de mes collègues Robert Nyman chez Mozilla, un autre évangéliste qui a créé une application d'exemple. Donc, c'est une application qui contient à peu près tous les Web API qui sont disponibles dans Firefox OS sont implémentés dans l'application et c'est intéressant parce que ça me permet d'avoir une application de test pour voir le code, voir comment ça fonctionne et parce que des fois la documentation c'est intéressant mais voir un exemple live qui fonctionne c'est d'autant plus intéressant. Donc, si je regarde vous allez voir le code Firefox OS Word Play du CSS du JavaScript le principal de mon application est vraiment dans ce fichier-là. Donc, encore là que du JavaScript et c'est une application Firefox OS donc ce que je vais faire je vais le rejeter dans mon App Manager je vais le publier dans mon téléphone je vais le transferir dans mon téléphone en cliquant Update donc même principe mon écran fermé même principe ici mon application a été installée sur mon téléphone donc c'est le petit icône boilerplate orange que vous voyez ici j'ouvre mon application comme vous voyez c'est pas l'application la plus sexy que vous allez voir de votre vie mais c'est une application qui contient toutes les fonctionnalités pour tester ce qui est intéressant c'est que c'est sur GitHub aussi c'est open source je contribue d'autres collègues contribuent si vous testez si vous testez vous décidez de créer des applications au Firefox OS et que vous trouvez qu'il y a une bug il y a quelque chose qui ne fonctionne pas il manque des fonctionnalités les gens sont bien sûr fortement encouragés à donner un coup de main donc je vais aller voir j'ai une option Ambient Light ici je vais zoomer ça parce que c'est tout petit donc ici j'ai une valeur qui est très très basse j'ai pas beaucoup de luminosité ici c'est 16 lux puis vous allez voir si je mets ma main proche du téléphone vous allez voir que bientôt je vais me rendre à zéro donc tout ça c'est fait en javascript et moi c'est ce que je trouve super intéressant c'est sûr que j'aurais préféré faire quelque chose de plus intéressant mais l'idée c'est une application de démonstration aussi donc vous voyez que je suis capable d'obtenir les valeurs et si je vais dans mon code ici je cherche Ambient Light ça va voir qu'il y a plus de lignes de code que dans mon démo parce que là j'avais le bouton j'ai été chercher le bouton j'ai rajouté un un clic dessus mais ce qui est important à voir c'est que vraiment j'ai mon Windows Point On Device Light qui est une autre façon d'acheter mon Event Listener sur le Device Light et j'ai toujours une fonction anonyme ici où je vais faire le Event.Value et je vais obtenir mon résultat en luxe que je vais afficher dans mon composant Ambient Light Display donc moi je trouve ça assez épatant parce que il y a des choses peut-être plus excitantes que d'avoir la lumière ambiante mais j'ai pu le faire en javascript c'est quelque chose qui n'est pas disponible présentement dans HTML c'est quelque chose qu'on aurait ajouté c'est un API qu'on aurait ajouté dans Firefox OS par contre ce qu'il faut garder en tête c'est que notre but ce n'est pas de créer des APIs qui vont ne fonctionner que dans Firefox OS notre but ce n'est pas de créer quelque chose de propriétaire le but c'est vraiment de dire ok on trouve qu'il manque des choses dans le standard créons-les ajoutons-les à Firefox OS et travaillons avec W3C et les autres compagnies Google, Apple, Microsoft tous les gens qui font partie des boards de W3C travaillons avec eux pour faire en sorte que ce qu'on a créé les APIs qu'on a créé qui sont intéressants pour le standard soient rajoutés au standard donc il y a certains APIs qui sont déjà en droit d'être ajoutés il y a certaines autres compagnies qui les utilisent par exemple on a le battery status API si je ne me trompe pas dans Google Canary la version beta alpha de Chrome vous pouvez accéder vous pouvez utiliser le battery status API et ça va fonctionner dans le Chrome si à un certain moment donné les standards changent on va faire en sorte que Firefox OS reflète les standards qui sont disponibles pour être sûr que parce que le but ce n'est pas que vous créez des applications Firefox OS c'est que vous créez des applications web qui fonctionnent sur Firefox OS donc pour l'instant on a pas eu le choix de créer ces APIs mais l'idée c'est de dire en sorte que ces APIs-là vont devenir standards à un certain moment donné on a aussi le battery status dont je viens juste de mentionner encore là il y a un peu plus d'options que le battery status donc c'est du JavaScript c'est rien de sorti par contre c'est une API qui n'était pas disponible jusqu'à présent si je fais le navigator.battery je vais être capable d'avoir différentes informations je vais voir le niveau de ma batterie je vais savoir ce que ma batterie charge combien de temps avant que le chargement soit terminé combien de temps avant que la batterie soit complètement déchargée et encore là je vais être capable d'ajouter des LebensListener sur le Level Change le changement dans le chargement Charging Change Charging Time Change qui vont être des événements que je vais être capable de gérer avec le JavaScript donc je vous montre un exemple encore là sur mon device je regarde l'option Check Battery ici je vais avoir deux informations que j'ai décidé d'afficher dans mon application Borderplate la première c'est le niveau de ma batterie donc 83% qui est ma batterie ceux qui ne me croient pas vous pouvez venir voir sur mon téléphone je suis à peu près à 83% et j'ai aussi le batterie Charging à tout à direct parce que mon téléphone est connecté par l'USB donc il est en train de charger au moment où on se parle encore là c'est fait avec du JavaScript c'est fait en HTML c'est disponible dans Firefox OS moi c'est ce que j'aime vraiment de ces API il y a un deuxième niveau d'API qui s'appelle les Privileged API qui est un niveau privilégié qui est un différent qui est un nouveau niveau de sécurité je voudrais dire dans ce cas là on va seulement pouvoir les utiliser avec les Package Hacks donc pour possibilité d'utiliser ces API avec les Hosted Hacks donc dans ce cas là vous allez devoir publier votre application dans le Marketplace et on va avoir le système de review que vous avez dans d'autres plateformes donc on va revoir deux choses on va bien sûr tester votre application pour s'assurer que ça fonctionne bien parce qu'on ne veut pas des applications qui ne fonctionnent pas dans le Marketplace mais on va s'assurer aussi que ce que vous faites avec ces API là n'est pas quelque chose niveau c'est pas quelque chose de mal vous avez des habits comme le Browser API Contact API le système XHR qui est très intéressant pour aller chercher connecter sur des web services donc c'est des trucs qui sont intéressants des habits qui sont intéressants mais encore là ils sont au niveau privilege vous pouvez seulement s'utiliser dans les Package Hacks donc il y a le Browser API je vous ai dit Fred c'est un peu méthode ton truc parce que tu as un Browser API dans un système d'exploitation qui est comme un genre de Browser parce que c'est en HTML c'est-à-dire en script ça roule des applications web et en plus dans Firefox OS j'ai Firefox qui est le navigateur donc si vous voulez simplement si l'utilisateur va simplement aller voir des pages web il y a possibilité de le faire donc ça fait beaucoup de browsers ça fait beaucoup de navigateurs au sein de Firefox OS mais c'est quelque chose qui est intéressant c'est quelque chose qui va être assez inestimable si vous voulez faire par exemple une authentification au Watt Twitter et compagnie de la manière ça fonctionne vous créez une application vous devez accéder aux données du compte de l'utilisateur vous ne lui demandez pas son nom d'usager ou mot de passe c'est absolument pas sécuritaire c'est peu sécuritaire c'est fortement des conseillers ce que vous allez faire c'est que tous ces services-là ou la plupart de ces services-là ont ce qu'on appelle les authentifications au Watt et dans le fond ce que vous allez faire c'est que vous allez demander une clé au service pour être capable d'accéder à ces données-là donc la manière que ça fonctionne par exemple je travaille sur l'application Remember the Milk qui est un to-do list donc je pense que j'ai quelque chose avec les to-do list ici je suis en train de créer une application Firefox OS parce qu'il n'y en a pas pour Remember the Milk et l'application web fonctionne bien mais pas dans les smartphones donc c'est pour ça que je suis en train de créer une application Firefox OS et j'ai besoin d'accéder aux données donc je ne veux pas le username je ne veux pas le password mais ce que je dois faire je vais créer un iframe c'est le seul moment que je considère que c'est acceptable d'avoir un iframe je vais créer un iframe et le mot magique c'est «mance browser » en mettant ce mot-là je déclare que mon iframe utilise le browser API et dans ce cas-là je vais avoir mon navigateur et je vais avoir accès à différents events listeners qui vont m'aider donc je prends mon exemple de Remember the Milk dans mon cas ce que je dois faire j'ai mon iframe je pointe l'utilisateur sur le site de Remember the Milk je lui demande de se connecter je vois l'utilisateur de se connecter pour me donner accès donc il rentre son nom d'usager pour une base ce n'est pas quelque chose que j'accède ce n'est pas l'information que je garde parce qu'il est dans un navigateur il est dans l'iframe donc c'est comme s'il était dans un navigateur il se connecte avec son nom d'usager pour une base il fait « oui » je veux que Fox de Milk ou l'application Remember the Milk de fret ait accès à ma donnée il clique « oui » ce que Remember the Milk va faire me retourner un lien avec la clé qui va me permettre des appels qui viennent me donner la permission donc dans ce cas-là ce que j'ai fait j'ai dit j'ai acheté un Invert Lister en Mouse Browser Location Change donc est-ce que l'URL change dans mon lifeframe si c'est le cas avertis-moi appelle la fonction à l'année d'encore dans ce cas-là et je vais chercher l'URL je prends la clé et après ça je ferme mon lifeframe j'enlève mon lifeframe j'en ai plus besoin et j'utilise mon application je crée mon application comme j'ai besoin de la créer pour accéder aux données et en ayant la clé je n'ai pas le nom de usage pour faire aux utilisateurs mais j'ai accès aux données d'utilisateurs parce que l'utilisateur m'a donné accès donc ça va être utile dans ce cas-là je parlais des members de MIR Twitter, Facebook une compagnie plusieurs entreprises fonctionnent avec des authentifications de ce type-là donc assez intéressant d'avoir cette API-là encore ça sera disponible dans les PackagePath il y a un troisième niveau qui est le niveau Surfly Application il y a beaucoup d'API beaucoup de choses intéressantes le seul IF c'est que vous ne pouvez pas utiliser ces API-là pour créer des applications c'est seulement disponible pour les applications du système d'exploitation ou les applications qui vont être installées sur le téléphone par les fabricants par les web donc là pourquoi je vais faire votre temps parler des API-là que vous ne pouvez pas utiliser surtout que c'est inquiétant si vous regardez la liste un peu pour ceux qui veulent se réveiller regardez la liste un peu il y a le Camera API il y a le Permission API Web SMS Web Téléphonie Web Bluetooth Voice Mail est-ce que c'est des choses que je ne peux pas utiliser oui et non c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser ces API-là qui sont certifiées par contre c'est important de savoir que ces API-là existent parce qu'à un certain moment il peut passer de certifier à Privilege ou même à Regular API mais là moi ça m'inquiète un peu de regarder cette liste-là parce que la Camera API est probablement celui qui m'inquiète le plus est-ce que ça veut dire que je ne peux pas utiliser la caméra ça serait un peu ridicule des applications mobiles à peu près aussi on va avoir besoin de la caméra on va avoir besoin de tenir une image donc ce qu'on a fait pour pallier l'aspect sécurité on a créé quelque chose qui s'appelle les Web Activities donc les Web Activities c'est un autre type de Web API et ça va nous permettre d'accéder à différentes choses telles obtenir une image de la caméra je vais avoir le Browse API Configure, Dial, Open le PIC, Record, Update c'est disponible en link tu peux lire les slides c'est les options qui sont disponibles quand on parle de Web Activities donc comment ça fonctionne par exemple si j'utilise le PIC Activities j'ai encore un new mode Activities je veux dire le nouveau activité c'est PIC et ce que j'ai besoin moi j'ai besoin d'un petit PIC mon application besoin de ça je fais un pseudo Instagram peut-être que je crée peu importe l'application j'ai besoin d'une image ce qui va arriver quand ce JavaScript va être exécuté l'utilisateur va avoir l'écran droit donc il va avoir une option pour sélectionner soit une image de wallpaper soit une image dans sa galerie d'images ou soit tout simplement utiliser la caméra ce qui va arriver dans ce cas-là peu importe le choix que l'utilisateur fait vous allez recevoir cette image-là ce qui est intéressant vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir est-ce que l'image vient de la caméra est-ce que l'image vient de la galerie vous, vous aviez besoin d'une image c'est ça qui est arrivé avec le WebActivity donc vous allez être capable de faire est-ce qu'il y a une erreur si oui, j'ai l'erreur par exemple l'utilisateur a fait cancel ne veut plus vous donner l'image ou le on-success et dans ce cas-là je vais aller chercher l'image pour me retourner sur ce site de blog et je vais utiliser cette image-là dans mon application et en faire tout ce que j'ai besoin de faire avec cette image-là donc assez facile d'aller chercher une image ça contourne la spécificité du Camera BI qui présentement est au niveau certifié et il y a d'autres choses qui vont venir je suppose pour accéder à la caméra d'autres façons on a par exemple le Dial qui est un autre WebActivity donc même principe je fais NewMozActivity j'ai dit ok, le nom c'est Dial c'est le type d'activité que je vais utiliser et mon option que je peux mettre le data c'est de dire c'est un numéro de téléphone ce qui va arriver dans ce cas-là ça c'est l'application de téléphonie l'utilisateur va voir l'application de téléphonie s'ouvrir le numéro de téléphone va déjà être là mais l'utilisateur va avoir à faire une opération manuveraine soit changer le numéro de téléphone soit fermer l'application ou votre but à vous soit que l'utilisateur va appeler ça sur le bouton ouvert pour dire oui, je veux appeler ce numéro de téléphone ce qui est assez bien parce que je ne sais pas pour vous moi je n'apprécierais pas que l'application puisse faire des appels sans que je ne le sache donc dans ce cas-là j'ai l'aspect manuel de la chose je peux quand même aider l'utilisateur à rencontrer le numéro de téléphone à partir de l'application de mon application en utilisant du javascript mais l'utilisateur par défaut va avoir à faire l'appel lui-même à faire l'appel du coup d'envoi faisé sur le bouton ouvert ce que je peux faire aussi c'est que je peux être un fournisseur pour ces webactivités donc dans le cas de l'image qui est l'exemple peut-être le plus concret ce que je vais faire dans mon fichier manifeste donc c'est pour ça je vous dirais au début que le fichier manifeste c'était important parce que c'est un peu tout le temps que je mets l'information que je donne au système d'exploitation donc dans mon fichier manifeste je vais dire pour les activités donc les webactivités s'il y a un pic activity et qu'on demande soit un jpeg soit un plg ou les deux moi mon application peut gérer ça si tel est le cas ce qui va arriver c'est que quand l'utilisateur va voir l'écran que vous avez vu tantôt il y avait le gallery il y avait le wallpaper il y avait la caméra votre application va se racheter dans cette liste-là donc si l'utilisateur clique sur cette application-là par défaut Firefox va ouvrir le fichier que j'ai mis ici dans mon cas c'était index.html.girpick donc je vais ouvrir cette page-là Firefox va ouvrir cette page-là avec JavaScript moi je vais détecter est-ce qu'il y a une activité qui est arrivée oui est-ce que c'est un pic activity c'est parce que moi je peux le gérer peut-être que je gère autre chose aussi dans ce cas-là j'en gère simplement un et je vais envoyer la photo l'image avec activityrequest.postresult je vais envoyer ma photo à l'application donc ce qui est intéressant de vos développeurs c'est que ça veut dire que votre application va être utilisée probablement plus souvent parce que vous allez être capable de fournir certaines informations à d'autres applications ces applications-là qui utilisent les web activities si vous avez un téléphone Android si vous avez Firefox installé sur ce téléphone Android-là ces applications-là vont fonctionner comme des applications natives sur Android donc vous avez besoin de Firefox d'installer sur votre Android parce qu'on a besoin d'être capable de rouler d'interpréter ce code-là que Android ne connaît pas mais en ayant Firefox vous installez ces applications-là vous allez avoir une icône sur votre home screen comme n'importe quelle autre application donc encore là vos développeurs c'est intéressant parce que vous allez être capable de rejoindre plus de gens votre application va être utilisée sur d'autres plateformes donc comment débuter comment commencer quand on parle de Firefox OS ou plutôt pourquoi commencer parce que ça fait une heure que je parle d'un téléphone qui n'est pas disponible de ma paire c'est pas totalement vrai c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller chez Orange vous ne pouvez pas aller sur les SFR pour acheter un Firefox OS vous pouvez en acheter en ligne par contre ce qui est intéressant de venir en compte c'est que quand vous créez une application il y a généralement deux choix qui sortent le premier c'est de dire j'ai un type de clientèle très très niche je crée une application qui est bonne que seulement pour les Parisiens qui habitent dans le Césime d'arrondissement ça existe tout c'est le Marronissement quoi donc c'est seulement pour les Parisiens qui habitent là ça fait seulement du sens pour eux autres parce que peut-être c'est une application pour la boulangerie qui est dans le coin parfait c'est très très niche le reste du temps ce qu'on veut faire c'est une application qui rejoint possiblement le plus de monde possible parce que moi entre le choix d'avoir 5 personnes qui utilisent mon application d'en avoir 1000 j'ai tendance à aller voir le 1000 personnes je préférerais mon application soit utilisée par le plus de gens possible je dis 1000 en place 1000 par n'importe quel autre chiffre donc en faisant ça en faisant l'application web en l'adaptant pour Firefox OS que ce soit tout simplement en rajoutant le fichier manifeste que ce soit en faisant une meilleure intégration en rajoutant les API les web API vous faites en sorte que votre application va être utilisable par plus de gens vous aussi êtes utilisable par un marché pour lequel vous n'avez peut-être pas pensé avant donc les marchés où Firefox OS est disponible comme vous avez vu c'est pas très compliqué de transférer l'application bien sûr il peut y avoir des microch il peut y avoir certains problèmes mais globalement c'est assez facile donc ça me permet de facilement rejoindre une nouvelle clientèle rejoindre plus de monde bien sûr on se dit c'est Firefox OS c'est Firefox c'est Mozilla c'est que mon application doit être gratuite non c'est des pays émergents mon application devrait peut-être être gratuite non c'est parce que les gens ne peuvent pas payer un téléphone à 200, 300, 400, 500 dollars, 1000 dollars qu'ils ne sont pas capables de payer une application à 99 sous 2 dollars 3 dollars 4 dollars 5 dollars donc les gens font des achats achètent des applications et vous pouvez vendre vos applications sur le marketplace il n'y a absolument aucun problème ce qui est encore plus magnifique c'est qu'on ne chargera pas de frais donc on ne charge pas de frais si vous vendez votre application excepté si vous utilisez le WebPayment ce qui arrive avec le WebPayment c'est qu'on a fait des ententes avec les opérateurs téléphoniques dans différents pays donc ça ne fonctionne pas partout c'est seulement là où on a des ententes et comme ces opérateurs chargent des frais on va vous charger plus ou moins 20% de vos membres dépendant des pays mais ça va aller principalement pour payer l'infrastructure et payer les opérateurs donc ce qui est intéressant c'est que dans ces pays-là des fois les gens n'ont pas de carte de crédit donc en ayant ces forfaits-là avec les compagnies téléphoniques c'est que ça va être billé directement sur le facture donc ça va être pris directement sur le facture donc pas besoin de carte de crédit par contre je vous parlais d'écosystèmes ouverts vous pouvez utiliser n'importe quel service qui fonctionne avec HTML CSS et JavaScript vous utilisez déjà Paypal votre application utilisez Paypal pour vendre votre application sur le marketplace dans ce cas-là comme vous n'utilisez pas le web payment avec les compagnies téléphoniques on ne prendra pas d'argent donc plus d'argent à votre côté moins de frais qui va de notre côté encore là on veut que ça soit le plus ouvert possible vous pouvez vendre votre application ou faire ce qu'on appelle une in-app purchase donc vendre dans votre application par exemple vous faites un jeu les trois premiers niveaux sont gratuits les gens vont payer pour avoir accès au 4ème au 5ème au 6ème ou au 7ème il y a un moyen de faire ça c'est une autre façon de faire d'argent avec son application vous pouvez tout simplement mettre de la publicité n'importe quel service qui permet avec HTML CSS JavaScript vous pouvez le faire ce que les gens vont faire c'est qu'ils vont avoir une version d'essai un trial qui va donner de la publicité qui n'est pas nécessairement limité en termes de fonctionnalité mais qui contient de la publicité et il va avoir une version payable qui va être la même application mais sans la publicité et ça fonctionne moi je suis le premier à payer pour des applications juste pour ne pas avoir de la publicité tellement que j'adore ça donc c'est une façon de faire de l'argent c'est plus de visibilité c'est une façon de rejoindre plus de gens donc c'est assez intéressant de prendre ça en considération même si on vit dans un endroit où le téléphone n'est pas disponible dans tous les magasins environnants pourquoi un unicorn? parce que c'est beau un unicorn non? non? moi j'aime ça moi j'aime beaucoup les unicorns il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête des fois mais mon idée avec ça c'était de dire que je vous ai montré que c'était pas très compliqué donc dans la plupart des cas ça devrait être aussi magique qu'un unicorn ça devrait être aussi facile ça devrait fonctionner aussi bien de créer une application Firefox OS bien sûr peut-être que vous allez avoir des problèmes bien sûr peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas toujours aussi bien fonctionné vous allez avoir mes contacts à la fin je vous invite fortement à me contacter si tel est de cas combien de gens connaissent PhoneGap au cours de bas? donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un framework qui nous permet en utilisant HTML CSS JavaScript de créer des applications qui vont être distribuées sur différentes plateformes donc encore là j'utilise HTML CSS CSS JavaScript j'ai créé une application qui va me permettre de créer des applications natives pour iPhone pour Android pour Windows Phone pour Blackberry pour différentes plateformes et on a ajouté le support à Firefox OS donc on travaille avec Adelie et on va acheter ce framework-là de 2-3 ans environ on travaille avec eux autres et on a rajouté le support pour Firefox OS là vous allez me dire encore Fred tu t'empièdes dans le métal je vais utiliser du HTML CSS JavaScript pour builder pour créer une application qui va être en HTML CSS JavaScript je comprends si votre seul but c'est de transferir votre application sur Firefox OS je ne vous conseille pas d'utiliser PhoneGap au cours de bas par contre l'avantage c'est qu'en créant une application PhoneGap au cours de bas vous êtes capable de déployer sur plusieurs plateformes donc là ça va être intéressant si vous voulez viser iOS Android mais aussi Firefox OS vous allez avoir la possibilité de le faire avec PhoneGap donc la plupart des API sont implémentés ou du moins les API les plus utilisés on pense Camera API Contact API Device Device Motion Geocation Orientation Vibration donc toutes les API sont encore implémentées parce que c'est assez beaucoup comme du temps mais c'est disponible c'est là et c'est assez facile de publier sur Firefox OS donc je travaille avec les développeurs et généralement au plus d'une heure ou deux ils ont une application Firefox OS maximum pour ceux qui ont déjà des applications à PhoneGap ça marche ça fonctionne parce que là c'est d'HTML à HTML c'est le PhoneGap qui gère un peu tout ça c'est le travail qu'on a fait derrière la machine donc si dans mon cas j'ai utilisé la caméra encore une fois je veux une image donc dans le cours de bas ou PhoneGap j'ajoute le plugin Caméra et ça ça va être mon code mon code dans le cours de bas ou le cours de bas Navigator de Camera de GetPicture c'est du cas de PhoneGap c'est pas du cas de Firefox OS mais quand je vais générer mon application Firefox OS je roule mon application c'est ce que je vais voir même chose que je voyais tantôt même chose que j'avais utilisé les WebActivities avec le PIC le PIC WebActivities ça va donner le même résultat et c'est le but de PhoneGap c'est que vous n'avez pas à réécrire ces choses-là puis utiliser une application ou créer une application en utilisant HTML, CSS et JavaScript et vous êtes bon pour avoir des applications sur différentes plateformes donc c'est assez simple de commencer je disais tantôt que vous n'avez pas besoin d'un OS en particulier Windows OS X Linux même si vous êtes capable de rouler Firefox vous êtes bon pour partir pas besoin d'IBI pas besoin d'IDE en particulier d'éditeur en particulier tout ce qui vous permet de générer du texte vous êtes bon pour créer les applications Web créer les applications sur Firefox OS vous avez déjà les outils de débogage dans Firefox donc combien d'entre vous s'en parlent des developer tools dans Firefox et je ne parle pas de Firebug ok les mains baissent un peu donc on a directement autre Firebug directement dans Firefox on a des developer tools et ce qui est intéressant c'est que ces outils-là me permettent de développer des applications Web de déboguer des applications Web ils vont me permettre aussi de déboguer des applications Firefox OS donc si je retourne dans mon App Manager ici je vais me connecter au simulateur sur 1.2 je vais publier mon application pour le play donc j'ai la même application que j'avais tantôt sur mon appareil réel ce que je vais faire j'ai une option ici je n'ai pas l'utiliser tantôt qui s'appelle Debug en cliquant sur Debug j'ai accès à différents outils donc j'ai une console qui va me permettre d'afficher des erreurs comme là j'ai une erreur avec la traduction donc il me manque un token il me manque une clé pour l'anglais ça va afficher des erreurs de CSS de JavaScript de sécurité tout ce qui va être logué quand j'utilise la console-log tantôt ça va être affiché dans la console je peux l'utiliser aussi pour communiquer mon application j'ai fait un alert 1 j'ai mon pop-up quelque chose d'absolument magnifique qui m'affiche 1 ça fonctionne je peux utiliser la console pour faire ça il y a rien d'extraordinaire dans la console mais c'est un outil qui est fort intéressant j'ai quelque chose qui est encore plus intéressant selon mon point de vue qui s'appelle l'inspecteur l'inspecteur et ça va me permettre d'inspecter mon HTML donc j'ai une option ici un petit je ne sais pas si vous le voyez dans le coin ici mon petit mon petit curseur ici et c'est une application qui va me permettre d'aller dans mon simulateur et de pointer directement sur quelque chose et ça va m'amener dans mon code donc des fois quand c'est une application qu'on ne connait pas trop ou on ne se souvient plus trop du code c'est assez facile d'aller pointer les éléments dans l'HTML donc j'ai pointé dans mon simulateur et j'arrive directement au bout de code donc j'avais cliqué sur add contact et ça m'a amené directement au bouton qui me permet d'ajouter les contacts et j'ai le CSS sur le côté donc ça va me permettre de soit voir le code qui est associé avec l'HTML plus facilement dans un écran donc assez intéressant pour déboguer mais généralement il y a deux problèmes quand on crée une application web donc quand on crée une application Firefox ou West il y a généralement deux problèmes qui surviennent le premier c'est un problème de logique donc je vais avoir un problème de logique ou de lenteur qui va être probablement causé par mon JavaScript donc ce que je vais être capable de faire c'est de mettre des debug points donc je ne sais pas si vous avez déjà créé des applications avec je ne sais pas sous Eclipse sous NetBeans Visual Studio Objective Objective Lightyear pour Xcode dans le fond c'est un peu le même principe vous allez être capable de déboguer vos activités donc ici par exemple je cherche encore mon Ambient Light que j'aime beaucoup et je peux mettre un debug point ici si je vais cliquer sur mon Ambient Light mon application est supposée arrêter dessus donc mon application va arrêter mon debug point j'ai mon Watchlist qui est un peu ce que vous connaissez dans d'autres AIE qui va me permettre de voir la valeur de différentes variables voir le contenu des différentes variables donc très intéressant pour déboguer le Javascript et ça va être vraiment le même principe que à peu près n'importe quel autre IDE j'ai mon Style Editor je vous ai dit il y a deux problèmes qui arrivent généralement quand on crée des applications web la première étant sur le Javascript la deuxième c'est souvent au niveau du UI au niveau de l'interface je ne sais pas pour vous moi je n'ai aucun talent quand on parle d'interface de créer l'interface je suis bon pour la logique mais pour l'interface pour le côté sexiness de mon application c'est rarement très bon donc je suis toujours à travailler avec d'autres développeurs ou des designers mais je fais du CSS et des fois j'ai des choses qui ne fonctionnent pas super bien donc j'ai mon éditeur ici et mon processus normal c'est arrêter de dire ok j'ai une erreur dans mon CSS je veux tester quelque chose je vais ouvrir Sublime je vais aller dans mon CSS je vais chercher base.css je vais aller faire mon modification je vais save je vais refresh mon application je vais l'objetter dans Firefox OS et c'est un processus qui est assez lourd et pénible si c'est juste pour tester et la plupart du temps je me suis trompé de variable je n'ai pas mis la bonne valeur ça ne sort pas bien et j'ai perdu du temps précieux pour rien donc ce que je peux faire avec le Style Editor je peux tout simplement aller faire des modifications par exemple ici je vais mettre le simulateur si je veux changer de background je change de background en rouge c'est automatique c'est là ça me permet de tester bien sûr ça ne sera pas sauvegardé dans mon code parce que là c'est l'application qui roule mais live je peux décider de faire des changements dans mon application dans le CSS donc comme je vous dis ça ne sera pas sauvegardé mais c'est parfait pour tester après ça je prends ce code soit je le copy and paste dans mon code qui est dans Sublime ou dans mon éditeur ou tout simplement je rajoute mon code que j'ai modifié je vais passer le shader editor mais on a aussi le profiler qui peut être intéressant un autre des problèmes qu'on a à avoir avec les applications des fois c'est qu'il y a des lenteurs on pense faire quelque chose et ça ne fonctionne pas comme on aimerait que ça fonctionne ou on trouve ça un peu plus lent que possible donc j'ai le profile ici le profiler qui va me permettre d'avoir une idée sur tout ce qui a été appelé autant les fonctions système autant les fonctions dans mon application et pour l'instant ça a l'air d'un beau cambouis de trucs qui ne sont pas intéressants mais moi je vous dis si vous avez un problème de lenteur s'il y a quelque chose qui se passe et que vous ne comprenez pas pourquoi le profiler va être assez intéressant parce que je vais être capable de savoir combien de temps combien de fois les applications de la fonction ont été appelées et combien de pourcentage de toute mon utilisation d'applications pendant le moment où j'utilisais le profiler a été utilisé dernière option dans mes outils débogage dans mes developer tools dans Firefox c'est un peu la même chose que dans d'autres navigateurs vous allez avoir la même chose dans Chrome vous avez la même chose aussi avec les developer tools dans le canal de store sauf que ce qui est intéressant dans Firefox c'est que les outils sont assez solides je connais l'équipe derrière qui s'occupe de ça et c'est vraiment ce qu'on appelle des crazy colors qui sont vraiment excellents dans ce qu'ils font et le bonus dans tout ça c'est que vous pouvez déboguer directement des applications de Firefox dans le simulateur mais aussi sur un vrai appareil donc le scratchpad qui ressemble un peu au style editor qui me permettrait pas au style editor mais qui me permettrait d'ajouter du javascript soit parce que je veux faire des tests soit parce que je veux juste racheter une fonction sur le moment pour tester quelque chose ou je ne veux pas encore là faire mon processus d'aller dans mon éditeur rajouter du javascript voir si ça fonctionne sauvegarder uploader mettre à jour le processus est long donc là j'ai le scratchpad ou je vais faire quelque chose de super excitant je vais juste faire un alert et c'est mon code qui n'est pas exécuté automatiquement mais là je pourrais mettre plus de codes et ça me permettrait de coder sur mon application sans avoir à faire ce processus qui est long là là je pourrais faire run donc c'est pour ça que ça peut être intéressant si je veux faire des tests donc je ne veux pas changer mon code de tous les jours pour mettre une fonction test mais dans le scratchpad c'est intéressant parce que là je peux rouler mon code quand j'en ai besoin quand j'ai fini d'écrire ce que je vais faire et dans mon cas j'ai eu mon alert ici Epita et ça fonctionne bien donc encore là des outils fort intéressants qui permettent de développer des applications c'est pas juste bon pour faire first OS c'est bon pour tout ce qui est application web dans le navigateur vous pouvez utiliser ces outils là là je vous ai parlé de certaines choses aujourd'hui certains vont avoir revenu certains ont pris des notes certains ont dormi vous n'avez pas besoin de savoir tout ça par cœur tout est disponible en ligne vous avez ce qu'on appelle le Roswell Developer Network qui est notre centre de documentation donc c'est un wiki ouvert on a des gens qui sont payés pour qui font d'excellents travails qui sont payés pour écrire de la documentation mais comme on aimerait dire tout est ouvert donc c'est un wiki où vous pouvez participer vous pouvez changer des choses vous pouvez ajouter des fonctionnalités vous pouvez fixer des boxes dans la documentation des choses si ce serait pas correct et toute la documentation sur du HTML du CSS du Javascript Firefox OS Firefox Firefox pour Android tout est là tout est disponible en ligne très bonne ressource même si vous ne faites jamais de l'application Firefox OS très bonne ressource pour tout ce qui est web HTML, CSS, Javascript vous allez sur le buzz de développeur Network tout est là si vous avez des questions que ce soit développement web ou développement Firefox OS il y a Stack Overflow donc pour ceux qui ne connaissent pas Stack Overflow c'est pas quelque chose qui nous appartient c'est pas qu'on nous a sur lui ou il y en a qui ne connaissent pas Stack Overflow c'est pas le moment de dire est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas parce que là les gens vont être gênés je vais quand même expliquer ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment des meilleures ressources pour les développeurs donc c'est pas de la documentation c'est vraiment un forum j'ai une question technique j'ai un problème j'ai pas réussi à aller les autres je vais sur Stack Overflow le premier réflexe ça va être de chercher si quelqu'un a déjà posé cette question-là si c'est pas le cas je pose ma question et les gens qui dans leur temps bénévoles des fois ça inclut dans leur tâche au travail et répondent à certaines questions par exemple on monitore le tag Firefox OS donc si vous avez des questions sur Firefox OS vous utilisez le tag Firefox OS et moi c'est dans ma description de tâche avec mon collègue Jason on surveille dans ce qu'on a pas fait une bonne job il y a encore une réponse qui n'est pas une question qui n'est pas répondue mais notre travail c'est de vérifier on monitore ces questions-là donc c'est un meilleur avantage que de simplement m'envoyer un courriel vous allez voir mon courriel à la fin vous pouvez le faire mais en utilisant Stack Overflow l'avantage c'est qu'on crée un FAQ en ligne on crée un FAQ ça c'est pour un FAQ donc c'est parce que si vous m'envoyez un courriel moi je vais répondre à votre question vous allez être heureux je vais être heureux de vous avoir aidé mais ça va être bénéfique seulement pour une personne si vous utilisez Stack Overflow je vais tout de même répondre à votre question ou des fois je voyage je ne suis pas sur le même comme la maison je ne suis juste pas le temps j'ai d'autres choses il y a peut-être quelqu'un qui va répondre même avant que moi je puisse répondre à votre courriel mais cette question-là et cette réponse-là va profiter à d'autres gens donc je vous encourage fortement à utiliser Stack Overflow si vous avez des questions comme je vous dis on moniteur ce forum-là si jamais vous êtes trop gêné et quelque chose de trop personnel c'est du cas que vous ne voulez pas m'en parler vous pouvez toujours bien sûr m'envoyer au courriel le Firefox OS que je parlais tantôt un petit reminder un petit rappel c'est sur GitHub vous allez faire tantôt sur GitHub chercher pour Firefox OS il y a un lien dans mes slides aussi fort intéressant comme je disais tantôt des fois c'est le cas de juste voir le code spécifique à une fonction c'est bien documenté le code est bien fait on envoie tous les pull requests pour être sûr que ça fonctionne bien et un bon projet pour commencer Firefox OS pour voir comment ça fonctionne est-ce qu'il y a qui connaisse le Mozilla Axe blog oui non non ok donc c'est un blog qui est roulé par notre équipe des manchelistes et c'est un blog technique donc que des blogs pas aussi techniques que pour les gens techniques toujours reliés à HTML CSS j'ai l'intérêt Firefox OS Firefox Firefox pour Android ou un peu tous les projets qu'on fait chez Mozilla c'est très intéressant comme blog donc je vous suggère de vous inscrire et ce qui est intéressant aussi présentement vous êtes tous en train de suivre des cours un de mes data je parle du personnel branding comment se différencier des autres gens et une façon de le faire c'est d'avoir un blog ou d'écrire dans des blogs et nous autres on a cette opportunité donc si des fois vous avez quelque chose de partagé technique vous avez une idée de guillet technique de blog post technique je vous engrange fortement à m'envoyer au courriel je vais vous aider on va travailler ensemble vous allez créer ce blog là je vais vous aider ce post là je vais vous aider à faire en sorte que ça t'aimit avec ce qu'on fait dans le axe blog on va fabriquer ça sur votre nom donc c'est quelque chose de bien vous pouvez mettre ça dans votre CV vous pouvez mettre ça dans votre page LinkedIn et on a quand même un très très bon reach donc on a joint beaucoup de gens de partout à travers le monde c'est principalement des billets en anglais par contre parce que c'est un peu l'anglais c'est la langue il faut qu'on comprenne l'informatique malheureusement j'aurais aimé ça sur le français mais c'est l'anglais donc faites-moi le signe si vous voulez créer des billets pour axe blog sinon allez juste faire un tour vous allez voir c'est des billets assez intéressant je vous ai dit tantôt que Firefox OS n'est aucune source bien sûr vous pouvez aller sur GitHub vous allez avoir Gaia sur GitHub qui est l'interface que vous voyez dans mon téléphone tout ce qui est en HTML CSS JavaScript vous pouvez voir la code vous fixez des bugs si vous n'avez pas le temps si vous ne sentez pas l'état de quelqu'un qui va fixer des bugs dans Firefox OS on a un autre outil qui s'appelle Bugzilla qui nous permet de rapporter des bugs ou de suggérer des fonctionnalités ou des features que vous aimeriez voir dans Firefox OS donc il y a plein de façons de collaborer parce que là je vous ai parlé des avantages côté développeur mais vous pouvez toujours collaborer à cette plateforme et Bugzilla vous utilisez Firefox OS vous développez pour Firefox OS vous avez un problème vous allez sur Bugzilla vous répertoriez votre bug en anglais et ça va nous permettre de savoir que ce bug existe ça va nous permettre de savoir quelle fonctionnalité les gens veulent dans la plateforme donc pour terminer si un mec ne connaisse pas de JSPDO c'est pas réglé du tout à Firefox ou Firefox OS c'est quoi que la personne qui travaille pour créer le JSPDO et l'auteur travaille chez Mozilla mais c'est un bon outil pour faire du prototyping c'est un bon outil pour partager du code en ligne parce que vous avez le code qui est dans un genre d'éditeur mais en même temps le code roule donc vous voyez visuellement le code que vous avez écrit donc parfait pour partager pour envoyer certains bugs de code aux gens pour tester quelque chose aussi si vous n'avez pas votre ordinateur en main ou votre alunier ce qui est intéressant c'est que ça fonctionne avec Firefox OS aussi donc en ajoutant WebApp de votre manifeste au bout de votre JSPDO vous allez être capable d'installer l'application dans le simulateur donc même pas besoin d'avoir des outils pour le faire encore là si vous ajoutez Firefox OS .html vous allez obtenir votre badge d'installation et vous n'allez pas installer votre application sur n'importe quel device sans même encore là avoir rejeté votre application même si vous n'avez pas d'application Firefox OS ça va être un outil intéressant pour vous autres je vous dis un truc que je n'étais pas très bon quand on parle de design quand on parle de UI si vous avez le cas pour vous autres aussi vous pouvez vous ajouter juste pour être sûr on a ce qu'on appelle le building Firefox OS donc on a des building blocks c'est des coups de code que vous pouvez les utiliser pour ajouter certaines fonctionnalités certaines UI dans votre application donc des fois ça va être plus facile puis l'avantage de ces building blocks ils ont déjà de l'interface Gaïa ils ont déjà de l'interface de Firefox OS parce qu'une chose que je ne vous ai pas dit c'est qu'on ne vous demande pas de créer un certain type d'interface sur d'autres plafonds on va vous demander de faire une application iOS-ish on va vous demander de faire une application qui est Android-ish qui ressemble aux autres applications Firefox OS on ne vous demande pas notre but ce n'est pas de créer des applications de Firefox OS notre but c'est de créer des applications web on ne vous demande pas d'avoir un UI spécifique un UI spécifique par contre si c'est ce que vous désirez avec les building blocks vous allez avoir cette opportunité il y a aussi le brick aussi qui n'est pas spécifique à Firefox OS mais qui est fort intéressant c'est les web components sur service que j'appelle donc les web components c'est des composants qui vous pouvez réutiliser dans votre application et qui sont renderés qui sont processés assez rapidement parce que c'est processé avec directement le navigateur donc même avant d'autres composantes de votre HTML et bricks c'est un peu une réutilisation c'est un peu des building blocks on utilise les X tags pour faire en sorte que par exemple si je veux ce bout d'application qui est dans le fond on ne le voit pas je pensais que j'avais un GIF mais c'est vraiment un Tile qui là c'est écrit on the front face et si on clique sur toggle flip ça va tourner ça va vraiment avoir un effet c'est quelque chose de cute c'est pas quelque chose qui est vraiment fun à faire mais dans ce cas-là ça va être facile à faire parce que j'utilise mes stacks de brick de flipbox deux divs parce que j'ai deux faces puis avec le javascript pour flipper la table très 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 facile de le faire en javascript donc c'est un peu comme utiliser un autre certain framework mais l'avantage c'est que ça utilise les web components qui est partie d'un standard émergent du WV3C donc j'ai quand même eu beaucoup de temps pour parler de Firefox OS aujourd'hui généralement les talks que je fais c'est autour de 45 minutes ça reste tout de même une introduction et ça reste tout de même le début de la plateforme je vous l'ai dit on est un idée il y a deux ans on a commencé à travailler tout il y a un an donc c'est encore assez nouveau il y a beaucoup de fonctionnalités mais il y a des choses qui manquent et des features qui manquent autant pour l'utilisateur que pour le développeur et c'est vraiment que le début on n'est pas encore travailler dessus on ne travaille pas dessus ça va être disponible dans plusieurs autres pays il va y avoir d'autres téléphones qui vont sortir d'autres fonctionnalités donc NFC que vous allez pouvoir utiliser avec JavaScript des ports USB que vous allez pouvoir utiliser encore là avec JavaScript ou CSS ou HTML donc c'est des choses qui s'en viennent on a des choses aussi qui s'en viennent il n'y a rien il n'y a rien qui vaut une présentation une photo de chat donc il y a des gens je vais dire travaillent sur quelque chose qui s'appelle AdMaker ça ne sera pas nécessairement je ne pense pas je ne pense pas que ça va être pour les développeurs qui s'en vient ça va être plus pour les gens qui veulent commencer à créer des applications un peu un drag and grub pour créer des interfaces donc ça va être parfait pour quelqu'un comme moi qui n'est pas très bon côté interface en faisant du drag and grub je vais être capable de créer mes composants et d'avoir une application un peu basic mais de Firefox qui serait soit un bon starter kit ou qui serait assez bon pour les gens qui ne sont pas développeurs ou qui ne sont pas totalement à l'aise avec HTML, CSS et JavaScript donc je regarde la question du début parce que là j'ai parlé beaucoup beaucoup de Firefox OS au début je parlais du web je parlais du mobile je parlais de Firefox OS ce que je vous ai montré aujourd'hui ce n'est pas nécessairement le web de demain c'est le web d'aujourd'hui et c'est le web de demain aussi c'est des API qui sont surtout disponibles dans Firefox OS qui s'en viennent dans les standards qui vont être présents sous peu j'espère dans le standard web dans HTML5 donc pas juste disponible à Firefox OS mais disponible à plusieurs plateformes par contre j'espère que ça vous donne un bon avant-coup aussi de ce qui va être disponible dans le standard éventuellement de ce que vous pouvez faire en termes d'application web du HTML du CSS du JavaScript et que vous pouvez comparer ça pour quelque chose d'aussi bon sinon de mieux que ce que vous pouvez faire avec des applications natives présentement je termine en disant qu'on a un petit programme qui donne un téléphone gratuit aux gens qui ont soit déjà une application web donc si vous avez déjà une application web je dis toute l'application ça comprend les jeux aussi qui fonctionne en navigateur ou qui fonctionne sur différentes plateformes mais qui est web donc qui utilise HTML, CSS sous JavaScript vous pouvez aller dans ce lien-là donc j.mp slash must claim c'est case sensitive donc le F2FHQ et vous allez là vous vous inscrivez et nous autres on revoit toutes les applications et si vous êtes accepté on vous donne un téléphone gratuit donc ce qu'on cherche c'est sûr des applications de qualité des bonnes applications ça fonctionne aussi pour les gens pour des applications font-gap comme devant parce que c'est facile de publier sur Firefox OS donc ce qu'on cherche dans le fond c'est déjà des applications web que vous avez donc vous voudriez faire porter les transférer mettre disponible sur Firefox OS et on vous donne un téléphone en échange et ce programme-là est pour les téléphones fling donc vous pouvez déjà vous inscrire mais vous n'allez pas recevoir de téléphone avant deux, trois, quatre semaines parce que les téléphones ne sont pas encore disponibles sur le marché c'est sûrement en prévente présentement mais ce qui est intéressant on n'a pas besoin d'un téléphone pour tester mais c'est toujours intéressant d'avoir un vrai appareil un vrai téléphone pour faire nos tests à un certain moment donné donc un programme fort intéressant allez vous inscrire et peu importe les recherches sont là peu importe que vous soyez choisi d'en faire ou pas que vous appliquez d'en faire ou pas si vous décidez à un moment donné de créer une application Firefox OS soit from scratch du début ou juste prendre une application web que vous avez déjà pour la mettre disponible sur Firefox OS Faites-moi un signe appeler moi mon téléphone n'est pas là mais envoyez-moi un courriel faites-moi signe sur Twitter faites-moi signe sur LinkedIn il y a plein de façons de me rejoindre je veux le savoir pour deux choses parce que je veux savoir ce que vous allez faire je suis toujours intéressé de savoir ce que les développeurs font et je veux vous offrir mon aide parce que si vous avez un problème mon travail c'est de vous aider c'est pas nécessairement de faire du support technique mais dès que vous avez un problème technique avec Firefox OS je suis une de ces ressources donc gênez-vous pas envoyez-moi un courriel lefarpercommerciel.com une partie de ma job c'est de faire des présentations c'est de voyager donc des fois je ne réponds pas toujours en dedans de 15 minutes mais je réponds toujours à mes courriels donc gênez-vous pas Twitter c'est une très bonne façon de me contacter je suis un petit peu trop de temps sur Twitter donc je suis là lefarper et bien sûr LinkedIn gênez-vous pas même si on ne se connait pas en personne je suis absolument à l'aise de vous ajouter sur LinkedIn ce qui est intéressant c'est que un outil je ne sais pas en France c'est extrêmement utilisé mais à peu près partout avant le monde LinkedIn c'est une ressource moi j'ai vu personnellement j'ai vu de CV depuis des années je n'utilise que LinkedIn et ce qui est intéressant c'est les connexions on ne sait jamais quand on va avoir besoin de certaines connexions on ne sait jamais quand ça va être intéressant de connaitre telle ou telle personne donc je n'ai pas si je peux être utile à un moment donné quoi que ce soit en carrière faites-moi aussi ajoutez-moi sur LinkedIn encore une fois Axe Blog allez faire un tour si vous avez le temps technique bien technique fort intéressant et en dernier hotofcomfortzone.net pour les parents ceux OOCZ.net c'est mon blog en français en anglais et le confort du temps en anglais des fois des poses techniques des fois pas techniques des fois juste la promotion de ce que je fais je suis un peu selfish des fois donc j'en ai pas faites-moi aussi je vais être ici c'est parti de la journée je pense qu'il ne me reste pas énormément de temps pour les questions mais faites-moi aussi on peut avoir quelques questions dans la cour oui parfait je vais laisser la reste au prochain présentateur vous avez confiance avec Mozilla le prochain présentateur c'est encore plein de choses super intéressantes qu'on fait chez Mozilla mais je vais être là je vais dans la cour si vous avez des questions des commentaires des insultes venez voir je vais avoir des commentaires avec Mozilla si vous voulez voir un peu ce que ça donne et tout de suite donc sur ce je vous remercie première présentation de la journée après 5 jours de présentation un vendredi wow merci d'avoir écouté ou d'avoir fête 100 m'écoutés merci d'avoir écouté merci d'avoir écouté merci d'avoir écouté